Ouais, c'est cool de courir. Par contre, on le fait genre douce fois d'affilée, évidemment, c'est jamais chauffé, donc après on se claque un truc, et après on est comme ça, j'ai un point de côté, ça c'est la réalité. Alexandre Letraine, dans la loi des séries, sur VL. Je ne repars jamais seul, Tiffen. Ah oui, non, ça fait flipper, je vois Doriane qui est flippée à mort en régie. En plus, on est dans une cave, je te le rappelle. On est dans une cave, en plus, cette musique composée par Thomas Capot, qui avait déjà travaillé sur la Lazy Company, et qui rappelle évidemment cette comptine. Qu'on avait tous entendue dans Les Griffes de la Nuit, de Freddy Krueger. On redit un mot sur ton personnage quand même dans Marianne, qui rappelle un peu, je trouve, l'univers des histoires de Stephen King, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Ça pourrait être la bande des gamins de Derry dans ça, en fait. Vous pourriez être les enfants de l'épave, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Exactement, les gamins de l'épave. Les gamins de l'épave. Comment tu peux nous représenter ce personnage ? Alors c'est compliqué, parce qu'il ne faut pas trop en dire, elle est toujours en diffusion. C'est délicat. Emma, le personnage principal joué par Victoire Dubois, qui revient dans sa ville d'enfance en Bretagne, et qui retrouve son groupe d'amis. Effectivement, ce n'est pas si éloigné par rapport à ça, comme tu disais. Et j'étais une de ses meilleures potes. Et apparemment, en filigrane, on comprend qu'il s'est passé quelque chose il y a 15 ans, qu'il n'avait pas l'air hyper cool, et on ne sait pas trop ce que c'est. Ce qu'on peut dire, et sans en dévoiler, c'est qu'effectivement, le passé de ton personnage a été chargé. Elle a perdu sa petite sœur quand elle était plus jeune. Et donc tout va peut-être remonter à la surface dans cette saison de Marianne. C'est tout ce qu'on peut dire. Oui, disons ça. Et notamment, je vous conseille cet épisode 5, qui est absolument génial, qui permet d'en comprendre, d'en cerner un peu plus. Et pareil, sans spoiler, ce qu'on comprend, c'est que le personnage, en tout cas, à mesure que la saison avance, et qu'on se dirige vers la fin, et même vers la fin, on sent que le personnage peut prendre une autre direction possible, et pourrait avoir un rôle un peu plus important dans une future saison 2. Je n'en sais rien, c'est pas moi qui... Je ne suis pas maître de ces choses-là. Ce qui est très drôle, c'est que dans le dernier épisode, il y a une scène où elle se tire de Elden en courant. Et ça m'a rappelé les plus beaux plans de la Laisy Compagnon, où on les voyait courir dans la forêt. C'est vrai que c'est cool de courir. C'est cool de courir. Oui, c'est cool de courir. Par contre, on le fait deux fois d'affilée, et évidemment, on ne s'est jamais échauffé, donc après on se claque un truc, et après on est comme ça. J'ai un point de côté, ça c'est la réalité. Sinon, ça rend trop bien de courir, surtout au ralenti. Oui, et tu le fais vachement bien. On sent bien qu'à la fin, tu en chies un peu, mais quand même, c'est bien. Tes projets, est-ce que tu peux nous dire dans quoi on va te voir, parce qu'il n'y a peut-être qu'un séries dans lesquelles on va te voir bientôt. Écoute, je réfléchis. Peut-être que des jeunes comédiennes sont en train de se dire, est-ce qu'il y a de la place pour de nouveaux visages, parce qu'on voit Tiffany Davio partout. Oui, c'est pénible, je comprends, je les comprends. Est-ce qu'il y a des séries dans lesquelles on va te voir, à part peut-être, évidemment, Marianne saison 2, Une belle histoire saison 2, mais voilà. Exact, et HP saison 2. Là, ça ne va pas être une série, c'est un téléfilm, je vais partir sur un téléfilm. Mais j'avoue que je viens d'avoir la réponse, je suis sans redevenir, mais ça démarre la semaine prochaine. Voilà. Je sens bien qu'elle n'a pas envie d'en parler plus. Non, parce que c'est hyper, tu vois, c'est trop frais. Oui, c'est trop frais. Oui, pour France 2. Ok. Pour l'instant, oui, c'est ça. Bon, c'est déjà pas mal. Très bien. Ah, et Dark Stories, par contre, de François Descraques. Oui, voilà, exactement, je suis dans un épisode. Vous avez proposé un petit reportage, on était allé sur le tournage, on avait rencontré Michel Marianne, Ryan, pardon. Michel Marianne, je suis au foc à l'idée sur Marianne. Michel Marianne. Michel Marianne, vous n'avez plus le voir dans Doctor Who, notamment, ou dans Bionic Woman. Donc voilà, et Dominique Pinon, qui étaient dans le même épisode. Ça arrive sur France.tv, je crois. Même moi, je n'ai toujours pas compris ça. Mais en tout cas, c'est François Descraques, évidemment, créateur du Visiteurs du Futur. Merci. 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 Merci.